Bonjour et bienvenue dans l'épisode d'IndyMag Labdo, comme d'habitude on va voir ensemble une vingtaine de nouvelles sorties de la semaine. On commence aujourd'hui par un rattrapage, c'est celui de Sprawl, un FPS rétro qui se déroule dans une ville cyberpunk dont on va tenter de s'échapper. Pour y parvenir, on devra affronter un gouvernement militaire ayant trahi notre personnage en utilisant notre armement lourd ainsi que nos compétences de super soldats. En effet, un implant cybernétique va nous offrir la possibilité de défier la gravité en courant contre les murs ou en ralentissant le temps grâce aux éliminations effectuées. Chacune des armes aura son utilité au corps à corps comme à distance avec des solutions impliquant parfois de surprendre ses adversaires avec ses mouvements. Le jeu est disponible sur Windows pour 14,79€. Pour ce qui est de cette semaine concrètement, on commence avec un DLC, chose que je ne traite généralement pas beaucoup ici, mais c'est celui d'un jeu que j'ai adoré l'an dernier, il s'agit de Symphonie of War. C'est un tactical RPG case par case qui marche sur les traces de Fire Emblem et qui va nous mettre aux commandes de jeunes officiers militaires qui vont diriger des expéditions pour amener la paix face à un général renégat, ce qui va mener à une grande aventure. Si le jeu de base nous proposera une campagne dépassant la trentaine d'heures avec plus de 50 personnages à emmener en combat avec leur propre troupe, il dispose également d'une originalité de taille permettant de varier les unités dans une même escouade au lieu de la spécialiser dans une seule catégorie. Durant les batailles, on pourra libérer des villes pour gagner en réputation et faire varier le moral d'une escouade pour l'affaiblir, notamment en éliminant le chef de l'escouade. Le DLC Legends étoffe la campagne de 8 nouveaux chapitres et de 13 nouvelles classes d'unités, soit un tiers de ce que propose déjà le jeu. On pourra notamment rencontrer l'armée des morts guidée par la nécromancie ou recommencer une partie en New Game Plus permettant de garder une partie de son armée. Si le jeu de base est disponible sur Windows pour 19,99€, le DLC est quant à lui accessible pour 9,99€ également sur Windows. On continue avec la sortie de Untamed Tactics, un tactical qui se déroule sur des terres ravagées par des combats, la famine mais aussi des instabilités politiques. On va y suivre les aventures du général Grécote et de ses amis à la poursuite d'un clan ennemi. Une partie d'un thème tactique se déroulera sur une grille dans laquelle chacune des factions déplacera ses soldats au tour par tour. Les unités utiliseront des compétences consommant des points d'action et seront capables d'interagir entre elles via des dialogues qui pourront infliger des malus. Le jeu proposera plusieurs scénarios suivant différents protagonistes de ce monde. Il est disponible sur Windows pour 19,99€. On enchaîne avec un jeu de réflexion, il s'agit de Blockbuster Billy, un jeu alliant le Sokoban et les mathématiques basiques. Au travers de puzzles, on va devoir déplacer des blocs pour former des équations valides, telles que des additions ou des multiplications. On trouvera ainsi des blocs dans lesquels sont inscrits des chiffres et des symboles qu'on va devoir positionner correctement. Au fil d'une centaine de niveaux non linéaires, on alternera des puzzles simples servant de tutoriel et d'autres pouvant être sautés en cas de difficulté pour en tenter un autre. Le jeu disponible sur Windows pour 9,99€. Une des plus grosses sorties de la semaine, c'est Sea of Stars, le JRPG rétro qui se déroule dans le même univers que The Messenger. On va y suivre l'aventure de deux enfants du Solstice qui vont devoir combiner leur pouvoir pour vaincre un sorcier. On y retrouvera des combats dynamiques avec des actions à effectuer pendant les attaques pour amplifier leurs actions, mais aussi les habituelles faiblesses et autres points de mana permettant de déclencher quelques attaques renforcées quand on n'utilisera pas d'attaques spéciales en synergie avec un autre personnage. En cours de route, on trouvera également une variété d'équipements et la possibilité de personnaliser ces personnages avec leurs statistiques. Le jeu disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 33,99€. Vous me connaissez sur Youtube grâce à cette vidéo mais je stream également sur Twitch à longueur de semaine. Vous pouvez me retrouver régulièrement le soir à 21h, notamment le vendredi et le dimanche. On commence et on termine le week-end ensemble. J'y découvre en permanence des jeux indépendants que j'ai pu vous montrer durant les hebdos et de temps en temps je fais un petit peu de let's play ou de découvertes de jeux plus anciens. Goodbye Volcano Eye est un jeu hybride entre le jeu narratif et le jeu de rythme dans lequel on va suivre des dinosaures anthropomorphes durant leur adolescence au fil d'une histoire à embranchement. Le jeu abordera des thèmes tels que l'entrée dans l'âge adulte et le début d'une histoire d'amour tandis que la fin du monde approche à grands pas. On devra alors décider de comment occuper son temps, notamment en tentant de réparer sa relation avec sa famille ou en écrivant des chansons qui pourraient devenir mémorables. On pourra modeler son personnage progressivement et décider de se rapprocher de ses amis afin de développer des affinités avec eux. Le jeu est disponible sur Windows, PS4 et PS5 pour 24,99€. Under the Waves est un jeu d'aventure narratif dans un univers sous-marin luxuriant et silencieux mais aussi sombre et étouffant. On va y suivre Stan, un plongeur prisonnier de ses pensées et de son environnement, spectateur de manifestations mystérieuses de ses souvenirs auxquels il souhaite autant échapper qu'explorer. Le jeu va ainsi nous guider à travers l'exploration de la faune et de la flore océanique tout en offrant un gameplay basé sur la collecte de déchets et de matériaux qui permettront de fabriquer des équipements. Le jeu est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 29,99€. Cette semaine est arrivé le nouvel épisode de Daymare, 1994 Sandcastle. C'est un survival horror à la troisième personne qui se déroule avant les événements de Daymare 1998. On va y incarner un agent spécial envoyé en mission pour explorer des lieux mystérieux dans les profondeurs labyrinthiques d'un centre de recherche militaire. Équipé d'une variété d'armes plus innovantes les unes que les autres, on devra alors progresser dans les environnements et faire face à des ennemis imprévisibles, à des énigmes et à une ambiance horrifique. Le jeu est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 29,99€. Cette semaine est arrivé Prison City, un jeu d'action plateforme rétro dans la lignée d'un Megaman dans lequel on va devoir affronter des terroristes dans un futur cyberpunk. Après avoir choisi le niveau dans lequel agir, on parcoura une série d'écrans organisée comme un petit monde de Metroid-like, dans lequel on va devoir récupérer quelques objets clés pour pouvoir progresser jusqu'au boss. Chacun des niveaux dispose de son ambiance et de ses défis auxquels on pourra faire face accompagné de ses chakrams et grenades. Quelques améliorations cachées pourront être trouvées dans chacune des zones disposant d'une difficulté personnalisable. Le jeu dispose également d'un mode boss rush et d'un leaderboard basé sur le temps. Il est maintenant disponible sur Windows pour 16,49€ et il arrivera plus tard sur toutes les consoles. Great Houses of Calgaria est un jeu de grande stratégie féodale dans lequel on va suivre les histoires de famille au fil du temps. On devra ainsi commercer, corrompre et combattre afin de gravir les échelons et gagner du pouvoir. On incarnera ainsi l'une des familles tentant de régner sur Calderia en étant dans son influence. On pourra alors contrôler chacun des membres en les plaçant à certains postes à responsabilité en contrôlant leur travail, tout en prenant en compte leurs traits de personnalité qui pourront évoluer avec le temps. On devra régulièrement faire des choix lors de batailles comme d'événements diplomatiques, mariages et autres négociations pour garder l'avantage, tandis que les batailles se géreront avec un système tactique en temps réel. Le jeu est disponible en accès anticipé sur Windows pour 24,50€. Vous aviez peut-être loupé le quatrième épisode, et pourtant on en est déjà au cinquième avec Trine 5 A Clockwork Conspiracy. C'est un puzzle platformer qui va remettre au cœur de son gameplay les trois personnages habituels qui vont devoir coopérer durant une nouvelle aventure. On va ainsi pouvoir diriger un guerrier, un mage et une voleuse, qui vont devoir progresser dans les environnements en utilisant les capacités uniques de chacun quand on ne devra pas combattre les ennemis. Si en solo on pourra changer de personnage à la volée en jeu, en multi jusqu'à 4, on pourra diriger chacun d'entre eux et même les dupliquer. Le jeu introduira notamment un système de quête permettant de débloquer des compétences exclusives pour chacun des héros, des tenues personnalisables et une difficulté adaptative tant pour les énigmes que pour les combats. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 29,99€. Cette semaine, c'était l'arrivée de How to Escape, un jeu de réflexion en duo dans lequel la communication va être au centre de la résolution des situations. En effet, le gameplay est asymétrique et si l'une des personnes jouera à la première personne sur PC, l'autre disposera d'une application mobile iOS et Android, qui existe aussi sur PC, avec ses propres informations qu'il va falloir échanger pour se donner mutuellement un sens aux informations à disposition. L'un des personnages sera bloqué à l'intérieur d'un train dont chaque wagon sera chronométré. On devra donc utiliser autant sa logique que sa coordination ou que son observation pour s'en sortir avec une bonne dose de communication. Le jeu est disponible sur Windows, Switch, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 14,99€, sachant que l'application pour la deuxième personne est gratuite sur mobile et PC. On continue avec Pocket Bravery, un jeu de Versus qui s'inspire des années 90, avec des jeux tels que Street Fighter, Fatal Fury ou King of Fighters. Avec une esthétique Neo-Geo Pocket, le jeu va nous proposer des personnages originaux qui vont s'affronter parmi la douzaine disponibles, chacun avec un style de combat unique. Au travers du mode histoire traitant d'une enquête autour d'une organisation criminelle, on pourra découvrir une vingtaine d'arènes autour du monde dans lesquelles apprendre à combattre avec un gameplay qui conviendra autant aux débutants qu'aux vétérans du genre. Du multijoueur en local et en ligne avec du rollback netcode est disponible pour diminuer autant que possible la latence. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 19,99€ et arrivera plus tard sur toutes les consoles. OU est un jeu d'aventure aux allures de point and click avec des graphismes de littérature pour enfants qui va nous faire incarner le personnage éponyme dans un monde uchronique. Sans aucun souvenir de son passé, il va partir explorer le monde accompagné d'un opossum avec une queue enflammée. En cours de route, plusieurs personnages pourront être rencontrés et influenceront la suite de l'histoire. Le jeu est disponible sur Windows et Switch pour 19,50€. Soundrix Plus est un puzzle game dans la lignée d'un Tetris dont l'originalité est que les pièces sont composées de sable. En effet, dès qu'elles seront posées, elles s'écrouleront en grains pour former d'états. L'objectif restera de faire des lignes, mais cette fois-ci colorées. L'extrémité gauche et droite de l'écran devront ainsi avoir une ligne de sable colorée pour être détruite, ce qui permettra ponctuellement d'effectuer au passage des combos en faisant chuter le sable du dessus qui pourrait à nouveau créer une nouvelle ligne. Le jeu dispose de 3 modes, de 3 difficultés et d'un mode sandbox en plus d'une douzaine de thèmes débloquables. Le jeu est disponible sur Windows, Mac et Linux pour 7,79€. On approche de la fin avec Tenebris Pictura, un jeu d'action-aventure qui va nous mettre aux commandes d'un enquêteur de phénomènes paranormaux à l'époque victorienne. Invité par un vieil homme sur une île mystérieuse, il va devoir utiliser ses compétences psychiques pour enquêter sur la disparition de sa fille, qui se révélera rapidement être liée à des événements occultes et à une secte. Avec la capacité de dissocier son corps et son esprit, on pourra affronter des démons dans des phases d'action, tout comme préparer le terrain, afin de tirer parti de ses compétences et pièges qui permettront de temporiser l'arrivée des ennemis en surnombre. Des puzzles ponctueront également la progression dans des environnements changeants avec des mondes transportables dans des tableaux. Le jeu est disponible sur Windows, PS4, PS5, Xbox One et Xbox Series pour 19,99€. Scator Gator 3D est un platformer 3D dans lequel on va diriger un alligator qui va tenter d'arrêter le maire en train de polluer son marais. À pied comme un skateboard, on va ainsi traverser des environnements en alternant des phases de plateformes classiques et d'autres de glisses sur des rails qui demanderont des réflexes pour éviter les dangers. Chacun des niveaux peut être réalisé plus ou moins rapidement en fonction de sa volonté de collecter les objets en cours de route ou de viser les meilleurs temps. On retrouvera également quelques pouvoirs issus de Scator Gator, le précédent épisode en 2D, qui était sorti en 2022. Le jeu est disponible sur Windows pour 4,99€. Et on termine cette semaine avec Tiny Witch, un jeu de gestion dans lequel on va incarner une sorcière qui gère un magasin qui crée des monstres pour les maîtres des donjons. Avec des clients réguliers à sa porte, on devra préparer des créatures grâce à ses magies et débloquer de nouvelles recettes tout en contentant les clients. L'organisation sera centrale en demandant de mélanger des ingrédients ayant été parfois transformés auparavant. Plusieurs types de clients viendront visiter le magasin, certains plus agréables que d'autres, et pourront offrir des conseils. Avec l'argent accumulé, on pourra acheter de nouvelles ressources et de quoi améliorer le magasin au fil de plusieurs niveaux, comme des décorations, des animaux de compagnie ou encore de nouvelles tables de travail. Le jeu est disponible sur Windows pour 9,75€. Voilà qui conclut ce nouvel épisode de l'hebdo. J'espère que vous aurez découvert plein de jeux qui vous plaisent. Je vous fais des papouilles et on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada